Hey p'tit waster, comment tu vas ? Aujourd'hui on va parler de crossfit Comme d'accord quoi ! En ce moment si tu me suis sur les réseaux, normalement tu dois voir que je publie mes WOD et t'as dû te rendre compte que c'est pas tout à fait les programmations que tu retrouves dans ta box Alors je t'en parle dans la vidéo Je veux commencer par te faire une petite précision Je vais pas cracher sur les WOD en box parce que j'en fais aussi Mais aujourd'hui je voulais juste te parler de pourquoi je m'entraînais en Open Gym Déjà la base pour moi, les horaires Je peux me permettre d'aller m'entraîner en Open Gym quand je veux Et du coup j'ai pas à m'astreindre des horaires des WOD Ce qui peut être assez contraignant selon ton travail etc Et comme moi j'ai choisi de m'entraîner tôt le matin, 8h pour ton information C'est beaucoup plus pratique pour moi J'avoue ! Ensuite tu peux décider de travailler ce que tu veux Et donc avoir un programme précis Parce que le problème avec les WOD d'une box C'est qu'en général c'est un peu le training surprise Ça peut aussi être cool parce que ça t'empêche de faire demi-tour Quand tu vois qu'il y a des wall balls et des thrusters Mais en contrepartie tu peux pas choisir le type d'entraînement que tu veux faire Moi pour mes WOD je les travaille en 3 points La force et la technique avec un petit module d'actéro Où je vais tester mes 10 RM, 5 RM, 3 RM ou 1 RM du jour Ensuite un premier WOD stamina Qui me permet de mettre en application le mouvement que j'ai fait avant Avec un pourcentage de mon RM Je t'en fais défiler quelques-uns là Pendant que je te parle un petit peu tu vois Histoire que t'as des choses à lire Là cette partie du module elle dure en moyenne 1h10, 1h20 Donc je récupère un petit peu Et là je pars sur un WOD conditioning Pour travailler un point spécifique comme le cardio, l'explosivité etc Et ça ça se rapproche beaucoup de ce que tu fais toi pendant tes WOD Mais je peux aussi décider de travailler uniquement en technique Pour développer un peu mes skills sur certains mouvements que je maîtrise pas trop Ou alors que je veux développer comme le snatch par exemple Et donc ce WOD comme je te dis ça se rapproche beaucoup de ce que toi tu fais Pendant tes entraînements Donc ça peut être des imoom, des amraps etc Bref tu finis généralement sur le dos Et c'est là où c'est rigolo Une fois que j'ai fait ce WOD là je termine par un petit module gainage renforcement musculaire Parce que même si t'as tapé des tosses tout barres, du squat etc Je trouve que faire un peu de gainage et de renfaux ça aide parce qu'on en fait jamais assez En général mes trainings hors PR parce que les PR ça dure toujours super longtemps On va dire que ça dure entre 1h30 et 1h50 par entraînement Je pense que du coup tu comprends que c'est normal que je fais pas les WOD qui durent 1h quand je fais ma programmation Bon après il n'y a pas que des avantages parce que moi j'ai la chance de m'entraîner en binôme Mais si je devais faire tout ce que je fais tout seul Mon dieu la motivation je l'aurais jamais Il faut vraiment avoir un gros mental parce qu'on va pas se le cacher Quand t'es en WOD et que tu vois tes copains à côté qui sont en train de mourir et d'être dans la même galère que toi T'as pas envie d'abandonner et tu vas jusqu'au bout Alors que si t'es tout seul personne va jamais t'engueuler d'arrêter ton WOD avant parce qu'ils connaissent pas ton entraînement en fait Après ça reste ma méthode actuelle parce que j'ai décidé de développer certaines capacités Que je trouvais un peu mises de côté dans les WOD normaux Maintenant je dis pas que c'est la meilleure solution c'est juste ma solution pour le moment Je le répète encore une fois je suis pas coach je fais juste mon truc Et je trouve que pour l'instant ça marche pas trop mal Après ça empêche pas que si ça me casse les bonbons dans quelques semaines autant je fais que des WOD en box Ou même attention peut-être que je retournerai du côté de la muscu à en faire plus que maintenant Je pense que si on a l'occasion de tester plusieurs types d'entraînement Comme je dis autant en muscu qu'en crossfit qu'en open gym avec sa propre programmation Il faut le faire parce que quoi qu'il arrive on développe des capacités On apprend à se connaître et c'est là où justement ton entraînement il va devenir plus efficace Parce que faut pas oublier que le sport à la base c'est pour se faire plaisir Et si tu vas à la salle entraînant les pieds ou en n'ayant jamais envie de pousser une barre Trouve une autre solution parce que finalement t'avanceras jamais Tu perdras jamais de plaisir Et vu le temps qu'on doit y passer pour avoir des résultats Je pense que c'est un peu bête d'y aller en reculant Ouais c'est pas faux Voilà poulet j'espère que cette petite vidéo t'a plu Si c'est le cas n'hésite pas à le dire en commentaire Si t'es pas un dalleux comme d'habitude laisse un pouce bleu Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu de l'envers du décor N'hésite pas à me rejoindre sur insta et sur facebook Les liens y sont en description Et on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo Ciao ciao